Je suis vraiment content, sa soeur, elle est contente, elle aime bien son frère. Donc voilà, je suis content. Voilà, en tout cas, félicitations à la maman aussi. Presse d'âge, l'annulation de tes concerts. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? C'est vrai que ce n'est pas évident pour toi. On a vu des vidéos où tu parlais de cette annulation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Écoute, j'ai des grosses nouvelles qui vont arriver bientôt. Je ne peux pas les dire tout de suite, mais ça va arriver bientôt. Ce que je peux dire, c'est que je me suis battu vraiment de toutes mes forces pour le Parc des Princes. Parce que vu qu'il y avait, à la base, c'était une annulation. Je devais annuler le Parc des Princes et faire le concert dans une autre salle. Mais c'est tellement historique, c'était tellement légendaire à faire que je ne pouvais pas juste baisser les bras et dire, bon d'accord, on annule. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant d'annoncer la nouvelle comme quoi le parc était décalé. parce qu'en fait, tout ce temps-là, j'étais en train de me battre pour qu'il soit décalé justement et pas annulé. Et maintenant, ils t'ont offert une nouvelle date, ça se passe quand ? Tu sais déjà ? Oui, je sais, je sais. Je sais, je sais. Mais je ne vais pas vous dire parce que c'est un gros truc. Donc je ne vais pas dire tout de suite. Ok, donc on garde la surprise. Mais au mois de juin, au mois de juin, je vais dire ça. Ah, donc on attend qu'on finisse. On a fini le mois de mai, papa. Jouer, c'est demain. Tu fais déjà tout ça. Non, tu vas trop vite là, tu vas trop vite. Voilà, Dajou, il y a aussi ce côté-là, tes chansons, Dajou. Est-ce que tu t'attends à chaque fois que tu sors un son ? C'est une réussite totale ? Merci. En fait, quand tu fais de la musique, regarde là, je suis au studio, j'étais au studio par exemple. Quand tu fais de la musique, moi, je ne suis pas dans l'optique où je vais au studio en me disant, allez, là, j'ai un gros hit. Là, j'ai un truc qui va cartonner. Non, moi, je fais de la musique, je fais ce que j'aime d'abord. Il faut que moi-même, j'aime la musique. Après, il y a des sens qui marchent plus que d'autres. Moi, je pense que ce n'est pas les artistes qui font des hits. C'est le peuple, c'est les auditeurs. C'est eux qui décident si c'est un hit ou pas. Tu peux te dire dans ta tête, toi, ouais, j'ai fait un hit. Mais le son, les gens, ils ne le consomment pas comme tu pensais. Et puis, au final, ce n'est pas un hit. C'est un hit qu'à partir du moment où tout le monde l'a validé. La majorité. La majorité l'a validé parce qu'on ne valide jamais à 100%. Mais à partir du moment où la majorité a validé le titre, ça devient un hit. Donc, moi, quand je vais au studio, c'est juste pour faire du son de qualité et du son que j'aime surtout. Avant quoi que ce soit. En tout cas, bravo, Dadju, pour cela. J'avais aussi une question. Est-ce que, c'est ça qu'on se pose toujours. Est-ce que, Dadju, tu sortes tellement de chansons et à chaque fois, ça cartonne. Est-ce qu'il y a une chanson que tu n'as jamais sortie et que tu rêves de la sortir ? Tu t'es dit, gueule, je l'ai raté, celle-là. Il y a un son que j'avais fait il y a longtemps. J'avais sorti une minute du son. Il s'appelait La Routourne. Et je ne l'ai jamais sorti. Il devait être dans l'album Gentleman 2.0. Mais je ne l'ai pas sorti parce qu'en fait, il me faisait penser un peu à Rennes. Il était un peu dans le même délire. Et moi, je n'ai pas trop fait des sons dans le même délire, dans le même album. Donc, je ne l'ai jamais fini. Mais là, je l'ai fini la semaine dernière, je crois. Et je pense que je vais le sortir en juin aussi. En juin, il va y avoir beaucoup de choses. OK. Donc là, déjà, tu nous as annoncé quelque chose. Quelque chose qui ressemble à Rennes sort en juin. Oui. De toute façon, il s'appelle La Routourne. La Routourne, en tout cas, c'est bien. Dadju, dernièrement, tu as fait une grosse sensibilisation. En tout cas, on tient à te féliciter avec tout ce qui se passait, le coronavirus. Tu as mobilisé autant d'argent, autant de monde autour de toi. La question que les gens se posent, j'ai revu quand j'ai mis ton affiche. Les gens se posent cette question. C'est vrai que les gens disaient, oui, Dadju, j'avais donné tel montant. J'avais donné tel montant. Est-ce qu'en réalité, tous ces gens t'ont donné vraiment cet argent ? Est-ce que quoi ? Est-ce que les gens m'ont donné l'argent ? Oui, tous ces gens qui ont commis, est-ce qu'ils ont donné ? Ils ont tous donné. Honnêtement, ils ont tous donné. Il y en a qui n'ont pas pu donner sur place tout de suite. Donc, ils ont donné le lendemain. C'est pour ça que j'avais décalé un peu la cagnotte qui devait s'arrêter dimanche. Mais ça s'est arrêté un peu plus tard parce qu'il y a des gens qui voulaient vraiment donner. Ils ne pouvaient pas donner aujourd'hui. Ils ont donné deux jours après. Il y en a qui ont donné trois jours après. Il y a des gens comme Fali, par exemple, qui m'a appelé. Il m'a appelé directement de lui-même. Moi, parce que je n'aime pas relancer les gens. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit, je ne t'ai pas oublié. Le lendemain, je ne t'ai pas oublié. Donne-moi le rib, tout ça. Je fais le virement. Franchement, les gens, ils ont respecté, ils ont donné. En tout cas, c'est génial. On a vu la première dame de la France qui t'appelle Dajou sur ton G7. Regardons un peu comment c'était ce phénomène. Parce que là, je retourne à des prisons à ce moment donné. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on commence à se faire entendre. Ce n'est pas parce que ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'on commence à se faire entendre. C'est un projet qu'on a eu avec Joss, par exemple, qu'on a monté en quelques jours. Je me suis dit, oui, ce serait bien. On s'est dit, oui, ce serait bien qu'on fasse ça. Et deux jours après, on a monté ça. On a réussi à le faire avec toute mon équipe. Et quelque chose qu'on monte en deux jours comme ça, qui fonctionne. Et après, il y a la première dame qui vient, qui t'appelle. C'est une grande fierté. Ma mère était contente. Moi, je suis content. La plupart des gens autour de moi étaient contents. Donc, voilà. Nous aussi, on était contents. On remercie aussi Maman Deli d'avoir vu sa réaction. En tout cas, c'est chouette. Dajou, il y a des projets. C'est vrai qu'il y a ce projet-là que tu as lancé, ta fondation Give Back Charity. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Tu devais descendre à Kinshasa, malheureusement, juste une semaine avant, on ne s'en fout pas dans nos enfants. Oui, malheureusement, une semaine avant que je descende à Kinshasa, il y a eu la fermeture des frontières. Donc, ça a été décalé. Ça, encore une fois, c'est décalé. Ce n'est pas annulé. Je vais venir à Kinshasa. Je vais faire le nécessaire pour venir cette année. En tout cas, je vais faire le maximum le nécessaire. Si cette année, ce n'est pas possible, on fera ça au début d'année prochaine. Mais quoi qu'il arrive, je veux revenir. Il faut que je vienne, en fait. Je vais venir parce que je l'ai promis et parce que je veux faire les choses sur place. On peut faire les choses à distance, mais il y a des choses, c'est nécessaire vraiment de venir sur place et même de montrer aux gens qui ont donné, qui ont participé, qui ont donné de l'argent, qui ont donné de l'argent, leur montrer comment ça se passe, comment on va agir. C'est important de montrer aux gens où va leur argent, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils donnent et après, là, il faut tout le temps montrer, en fait, ce que vous m'avez donné. Voilà, j'en ai fait ça, j'en ai fait ça, j'en ai fait ça. Ça ne va pas dans mes baskets. Bien sûr, tu as raison. Tu en as tellement de baskets. Bon, ça, c'est un sujet. C'est vrai que là, Kinshasa t'attend et tout. Est-ce que tu sens cette amour que le peuple congolais, dans le peuple africain, il n'y a pas que le congolais qui te follow, tout ce peuple africain qui est derrière toi pour te pousser de l'avant, qui te considère comme une lumière pour ce continent africain aussi dans la diaspora ? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Je dis, est-ce que tu ressens cet amour de tout ce peuple africain qui est toujours derrière toi à te booster, à aller de l'avant ? Bien sûr, bien sûr. Franchement, l'Afrique et moi, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Même quand j'étais en groupe, je recevais énormément d'amour du peuple africain de mon pays, que ce soit de Kinshasa, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Bénin, du Togo. Franchement, je reçois énormément de messages et du Sénégal. Franchement, toute l'Afrique m'a soutenu dès le début. Et quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai commencé à faire ma tournée en Afrique, alors que je n'avais même pas encore son petit album. C'est-à-dire que juste avec mes sons, avec les quelques sons, j'allais en Afrique et j'avais un accueil qui était digne de je ne sais quelle star internationale. Donc moi, comme je l'ai dit et comme je l'ai promis, tant que je ferais de la musique, tant que je le pourrais, j'irais toujours en Afrique pour faire une tournée. C'est parce que malheureusement, tous les artistes ne vont pas en Afrique. Tous les artistes ne vont pas en Afrique. Et les Africains, justement, ils ont besoin aussi de voir les artistes qu'ils aiment voir sur YouTube, les artistes qu'ils aiment voir à la télé. Ils ont besoin de les voir. Et donc voilà, peu importe, peu importe le temps, il ne s'est pas défini dans le monde. Mais tant que je ferais de la musique, je ferais des tournées, je ferais des concerts en Afrique. Ça, c'est promis. Ça, c'est une chose que je... C'est un point d'honneur pour les remercier, en tout cas. En tout cas, merci Dajou pour cela. Dajou, qu'est-ce qui te manque le plus ? Maintenant, je sais qui... Parce que toi, tu voyageais, je crois, pour les week-ends, tu n'étais pas là, tu étais booké. Je crois que c'est la chose qui te manque le plus, mais qu'est-ce qui te manque le plus ? C'est vrai que tu as eu un bébé, c'est une très bonne nouvelle, mais dans ta carrière, qu'est-ce qui te manque ? Parce que tu as... Les concerts, les concerts. Disque d'or, disque d'or, Attends, attends ! Disque d'or, disque de diamètre, disque de platine, disque d'or. Tout est là, tout est là. Tout est là. Tout est là. Oh, mon Dieu. Franchement, ce qui me manque le plus, ce qui me manque le plus, c'est les concerts. J'ai fait un poste, en plus, tout à l'heure, parce que j'étais en train de regarder des anciennes photos, des anciennes vidéos, des concerts. Ce qui me manque le plus, c'est de voir les gens, en fait. Parce que ce confinement, il a fait que tu ne vois plus personne, tu vois. Donc ce qui me manque le plus, c'est de voir les gens, de faire des concerts, de chanter avec mon public, en fait. Chanter des nouvelles musiques, chanter, danser. Parce que moi, déjà de base, ce que j'aime le plus dans la musique, c'est les concerts. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans la musique. Juste après, c'est le studio. Mais là, ça fait un moment, j'avais arrêté de tourner déjà, depuis un moment, pour me concentrer sur la fin de l'album. Et ensuite, quand j'allais commencer, deux jours avant de commencer ma tournée en France, il y a eu le confinement. Ça veut dire que tout s'est annulé deux jours avant que je parte. Donc là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas tourné. Et puis voilà, j'espère que les gens m'attendent toujours et qu'on va pouvoir refaire la fête. Non, on t'attend comme chanel, avec tout le miel que tu nous proposes. On t'attend comme pas possible. le président, dis-nous un peu, on t'en fait la question que tout le monde attend. Qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ces jeunes qui rêvent d'être comme toi ? C'est vrai que tu as commencé, tu t'es battu toi-même. On t'a vu, on t'a vu grandir dans ce monde musical. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller en tant que grand ? Moi, moi, si je peux me permettre quelques conseils, parce que, bien évidemment, moi-même, j'ai encore besoin de conseils. C'est que, c'est pas, c'est pas, c'est vraiment pas, c'est pas facile pour nous. Tu vois, c'est pas le, c'est pas facile pour nous. Tu sais, depuis qu'on est petit, on nous l'a répété, il faut faire plus d'efforts que les autres. Il faut, il faut, il faut travailler plus, il faut être, essayer d'être un peu plus malin, il faut essayer d'avoir un mental plus ferme, tu vois. Et moi, je suis passé par plusieurs, plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont forgé, qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je pense que, un des conseils que je peux donner, c'est, soyez, soyez, soyez sûr de vous. C'est-à-dire que, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Moi, aujourd'hui, je me trompe encore. Mais ça m'empêche pas d'être sûr de moi. Quand je décide de faire quelque chose, je suis sûr de ce que je fais. Et ça, c'est super important parce que ça te donne une confiance en toi qui fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas te rabaisser. On ne peut pas rabaisser tes idées, on ne peut pas te rabaisser, on ne peut pas rabaisser ta personne. Parce que toi, tu es sûr de ce que tu fais. Maintenant, tu te trompes, tu te trompes, tu as appris, tu as appris, tu t'es trompé. j'étais sûr que ça allait marcher ou j'étais sûr qu'il fallait faire ça, je me suis trompé. Pardon, maintenant, je ne vais plus faire ça. Maintenant, je vais faire comme ça. Mais de toi-même, toi-même, être sûr de toi, c'est la meilleure des choses. Pour nous, pour nous les noirs, pour nous les artistes, pour les sportifs, tous ceux qui se donnent un mal fou, tous ceux qui manquent de moyens, tous ceux qui, tous ces gens en difficulté, la chose, une des choses les plus importantes que moi, j'ai appris dans ma vie, c'est d'être sûr de soi. Parce que quand tu es sûr de toi, autour de toi, personne ne peut rien faire, ne peut rien dire. Parce que toi, tu es sûr. Tu vas tout droit. On ne peut pas te faire trembler. Ça, c'est le plus important pour moi. En tout cas, merci, Dajou. Et la dernière chose qu'on te demande, Dajou, c'est pour l'anniversaire de deux jeunes filles qui m'ont demandé aujourd'hui, Akilina Kibong et Ashanti De Jong. Si tu peux leur chanter juste un petit bout de moi, si on te laisse au studio. tranquille. Tu veux que je chante ? Juste un peu pour ces jeunes filles qui t'ont demandé ça. Qu'est-ce que tu veux que je chante ? Moi, si à Congo, je ne sais pas le chanter sans que tu veux la chanter de moi. Moi, si à Congo, je ne sais pas le chanter pour ces jeunes filles pour ces jeunes filles. Laisse-moi te soulager. Moi, si à Congo, je ne sais pas le chanter pour ces jeunes filles. Laisse-moi te soulager. que Dieu te bénisse. continuez à faire la fierté de la RDC. Merci. Salam alaikum. Merci, merci. Grosse médicasse à Ika De Jong. Continue de faire ce que tu fais. C'est très important. Merci beaucoup. On est ensemble. C'est le prince d'Aj. Mwana Mboka. Au revoir. Sisi.